René Relecteur-Pierre Relecteur-Pierre Bonjour. J'ai mis les pieds dans ma première guerre avec une énorme boule au ventre. Me plonger dans le cœur le plus noble de ce métier, couvrir les crises les plus violentes, celles dans lesquelles on ne va jamais, ça avait toujours été mon rêve. Depuis le début de la guerre du Golfe, je trépignais dans mon bureau de l'hebdomadaire Courrier International, mais j'ai mis plusieurs mois à trouver le courage de démissionner pour devenir pigiste, ou plutôt pour devenir moi. J'avais 29 ans, pas un sou en poche, j'étais un peu bohème, et j'ai décidé de suivre une organisation humanitaire qui partait pour la Bosnie. Un peu reculant, en vrai dire, avec l'envie de toucher ce métier au cœur, mais la peur de ne pas réussir, à supporter. Le voyage en Bosnie devait durer dix jours, je suis restée deux ans et demi. J'ai été happée par l'histoire, j'ai été contaminée par le virus de la guerre, dès le premier jour. J'ai commencé à travailler pour le Figaro, et très vite, ce fut l'engrenage. J'allais de village en village, de front en front, j'assistais aux opérations de purification ethnique. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je prenais des risques de plus en plus grands. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Et bien là, je n'arrive plus à continuer. Vous voyez l'effet que ça me fait ? Ça va revenir. Je suis désolée. Je redoutais ce blanc, en fait. Et c'est le blanc qui est venu. Les risques ? Voilà. Pardon. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Je prenais des risques de plus en plus grands. J'allais tout le temps sous les bombardements. Je ne mettais pas le gilet pare-balles. Les Anglais m'appelaient « trompe la mort ». Mais moi, pourtant, dans mon métier, couvrir des guerres, c'était la chose la plus excitante du monde. En fait, quand on couvre une guerre, on voit l'histoire en train de se faire en direct. Elle jaillit littéralement de terre. Et quand on est journaliste, c'est vraiment le top. Mais il y avait autre chose à l'époque aussi. Pour moi, c'était le meilleur moyen d'accéder au Graal. Le Graal, c'était le service international d'un grand quotidien national. Et dans ce milieu exclusivement masculin, je savais que pour acheter ma place, il fallait que je fasse plus et mieux que les hommes, et donc que je fasse exposer toutes les limites. Je ne réalisais pas à l'époque quels dégâts ça pouvait provoquer. Mais il y avait autre chose, en fait, aussi. Dans les guerres, les relations humaines sont complètement démultipliées. Les masques tombent, les couvertures sociales glissent, les futilités disparaissent. En fait, les gens sont vraiment eux-mêmes. Certains, qu'on pensait courageux, s'avèrent être des lâches. D'autres, qu'on imaginait croire, se transforment en héros. Contrairement à ce qu'on pense, les guerres ne sont pas faites que d'atrocités. Les guerres charrient aussi des histoires d'amour et d'amitié absolument extraordinaires. Une guerre, ça extrait le pire de l'être humain, mais aussi le meilleur. Je dois le reconnaître, il y avait aussi autre chose. C'est que couvrir la guerre, pour moi, c'était un mode de vie. Un mode de vie fait de liberté, d'adrénaline, d'éclat de rire, de nuit entière à refaire le monde autour d'une bouteille d'alcool locale, de folles chevauchées en 4x4, en train de relier les fronts. C'était ça aussi, ce mode de vie. En fait, l'histoire est tellement forte, celle qui vient, que j'ai quelque chose en moi qui me fait arrêter. En fait, je suis originaire de Chamonix, la ville des sports extrêmes. J'ai arpenté la montagne depuis mon plus jeune âge. J'ai été élevée dans la nature et dans la neige, au pas de charge. J'ai perdu beaucoup de proches dans cette montagne qui tue. Je ne m'imaginais pas couvrir, faire ce métier, en restant dans un bureau, avec des horaires, avec une hiérarchie. Pour moi, c'était impossible. Là, c'est raté, en fait. Voilà. Je vais rentrer dans l'histoire. Celle qui me... En 1992, un jour d'automne, l'histoire s'est retournée contre moi. J'habitais à Grèbes, la capitale de la Croatie. Je partageais un appartement avec une amie journaliste américaine. Et un matin, je me suis réveillée avec l'impression d'avoir bien dormi et d'avoir, pour une fois, échappé aux insomnies qui ponctuaient mon sommeil depuis que je couvrais cette guerre. J'ai bondi de mon lit, j'ai appuyé sur l'interrupteur et la scène est restée noire. Je me suis dirigée à tâtons jusqu'au salon. J'ai été étonnée qu'il fasse toujours aussi sombre. Et là, mon amie Laura a hurlé. Isabelle, what happened ? What happened to your face ? Alors, j'ai mis mes mains sur mon visage. J'ai senti ma peau brûlante, tuméfiée, gonflée. Je m'étais transformée. Mon visage s'était devenu un énorme ballon tout suppurant. Je ne pouvais plus ouvrir les paupières. J'avais des balles de ping-pong à la place des yeux. C'était la panique. J'étais devenue éléphant woman. Qu'est-ce qui s'était passé pendant la nuit pour que je puisse me transformer ainsi ? Qu'est-ce que j'avais fait ? Est-ce que j'étais allergique à quelque chose ? Est-ce que j'allais étouffer ? Les médecins croates ont exclu le dème de Queen, qui m'ont fait une ou deux piqûres. Mais je n'ai pas dégonflé. Je suis restée deux jours dans l'appartement, sans pouvoir sortir, en étant extrêmement angoissée. Mon visage brûlait. Je m'étais transformée en un monstre. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il faut dire que depuis six mois, je n'avais pas arrêté. J'avais enchaîné des enquêtes et des reportages sans doute trop durs pour moi. J'avais passé deux jours sur un charnier, à Mostar, une ville à moitié croate, à moitié musulmane, qui était bombardée par les forces serbes depuis les collines. J'avais assisté à l'exhumation des cadavres, environ 300. Un gros bulldozer sortait de terre des corps en putréfaction. Certains avaient encore les mains liées dans le dos. Beaucoup avaient été assassinés d'une balle dans la tête. Il y avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Quand je suis rentrée dans mon hôtel de Split, sur la côte Adriatique, j'ai dû jeter tous mes vêtements et aussi mes chaussures. J'avais pris plusieurs douches d'affilée, mais l'odeur obsédante de la mort ne partait pas. Elle était dans mes cheveux, dans mes ongles, absolument partout. Elle ne voulait pas s'en aller. J'en ai gardé le souvenir olfactif. Comme j'ai gardé d'ailleurs le souvenir auditif des bombardements, je déteste les feux d'artifice. Et puis j'avais aussi travaillé sur la dégradation des relations entre les Croates et les musulmans. C'est une deuxième guerre qui s'était rajoutée à la première plus connue entre les Serbes et les Croates. Alors évidemment, quand on cherche la moue, ils ont fini par la trouver. Et moi, je la trouvais à chaque fois. Je me suis retrouvée prise au piège au fond d'une vallée, au bord d'un ravin, quand les Croates et les musulmans ont commencé à se tirer dessus depuis les collines qui dominaient l'endroit où j'étais. J'ai dû ramper pendant des heures avec dans la main droite mon passeport, dans la main gauche, un mouchoir blanc que j'agitais, tout ça pour m'extraire de cet enfer. Et puis j'avais aussi travaillé sur les viols de femmes musulmanes par les Serbes de Bosnie. Pendant des mois, j'avais arpenté tous les camps de réfugiés de la région, j'avais recueilli des dizaines de témoignages, j'avais toutes les preuves qu'il fallait, j'avais même, ce qui était incroyable, réussi à parler à des bourreaux. Eh bien, j'ai jamais pu écrire le papier. C'était absolument impossible. En fait, j'avais l'impression d'être arrivée au bout de ce qui était racontable, pour les lecteurs, mais aussi pour moi. C'était ma première guerre, je ne connaissais pas mes limites, et la guerre, c'est une drogue, une addiction dont j'allais mettre longtemps à me guérir. Quand mon visage s'est transformé en celui d'un monstre, quand je suis devenue éléphante woman, je suis rentrée à Paris. J'avais demandé à un copain qui vienne me chercher à l'aéroport, mais on ne s'est jamais trouvé. En fait, il ne m'a pas reconnu. Je suis allée à l'hôpital Saint-Louis, dans le service de dermatologie, et là, on m'a fait tous les tests possibles et imaginables. On n'a jamais rien trouvé. Les tests d'allergie étaient négatifs. En fait, je n'avais rien. On a même envoyé des photos de mon visage à des spécialistes étrangers, en vain. Ces séjours à Saint-Louis, je n'y allais que le matin. Je les entrecoupais de séjours en Bosnie, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de retourner à Sarajevo. L'appel de la guerre était trop fort, donc je partais avec de la cortisone, je restais 15 jours, et quand j'étais obligée d'arrêter la cortisone et que mon visage se remettait à gonfler, je rentrais à Saint-Louis. Pendant, depuis, assez vite quand même, j'avais suggéré au médecin, qui visiblement était impuissant face à ma maladie, qu'elle avait sans doute des origines psychosomatiques. Je leur ai expliqué ce que je faisais, la manière dont je pratiquais ce métier, ce que j'avais vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, mais à chaque fois, je me heurtais à un mur. Impossible, disait-il. On n'a jamais, jamais, jamais vu une telle réaction dermatologique suite à un choc affectif ou émotionnel, c'est impossible. Alors moi, j'étais désespérée, en fait, parce que je commençais à avoir la certitude que je ne pourrais pas vivre longtemps comme ça, ce n'était pas possible. C'était trop dur, en fait. Je ne pouvais même pas sortir dans la rue pour acheter une baguette. Ça ne marchait pas. Je n'y arrivais pas. Et puis, un jour, au bout d'à peu près trois mois, les médecins de Saint-Louis m'ont conseillé d'aller voir ailleurs. Ils m'ont dit, dans d'autres hôpitaux, d'autres médecins auront peut-être d'autres idées, mais nous, on cale. Et ils m'ont dit, si vous tenez vraiment à vos histoires de psychosomatique, vous pouvez toujours aller voir dans le couloir d'à côté, frapper à la porte de Madame Intel. Elle se prétend psychodermato, mais nous, on ne la prend pas au sérieux. J'étais absolument furieuse qu'il m'ait cassé l'existence de cette femme si longtemps. Furax, viré du service, j'ai claqué la porte et je suis allée frapper au bureau qu'on m'avait indiqué. J'ai résumé mon histoire en quelques phrases, et la spécialiste, très naturellement, m'a donné rendez-vous le lendemain dans son cabinet privé. Elle m'a juste dit trois mots, elle m'a dit, ne cherchez plus, vous êtes pour moi. La thérapie a duré moins de deux mois, quatre ou cinq séances, au cours desquelles elle analysait mes rêves. Et un jour, ou plutôt une nuit, la maladie est partie. Je vais vous dire comment je l'ai su. J'ai rêvé que j'accouchais d'une araignée géante. Ça vous fait rire, moi. Un monstre aux pattes velus, une espèce de migale gigantesque est sortie de mon corps. Je me suis réveillée en âge, haletante, avec le cœur qui battait à 150 à l'heure, absolument persuadée que j'allais mourir sous les piqûres de cette espèce de bête imaginaire. Mais quand j'ai repris mes esprits, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, la maladie, le mal était sorti de moi. Alors, la dermato a confirmé mon diagnostic. Elle m'a dit, c'est bon, vous êtes guérie, vous n'avez plus besoin de revenir. Elle avait l'air un peu étonnée. Et elle m'a dit, pourtant, quand je vous ai vu arriver, vous, avec votre allergie à la guerre, j'ai bien cru qu'on en avait pour dix ans. Après cette histoire, j'ai fait beaucoup plus attention. J'ai évité de passer deux jours sur un charnier. J'ai essayé de prendre des distances avec les populations locales. Je me disais, c'est pas ta guerre, c'est pas ton histoire. Mais j'ai commencé un petit peu à me stabiliser. En fait, j'ai commencé à avoir peur. La guerre devenait pesante. J'ai rencontré mon futur mari. Et alors, quand un journal m'a proposé d'aller en Russie, et de changer d'air, en gros, j'ai dit oui. Ou plutôt, on a dit oui, parce que mon mari s'était vu proposer aussi la même chose. Donc, on est partis. Mais comme je le disais tout à l'heure, la guerre, c'est une drogue, c'est une addiction. Et je suis replongée dedans. À peine avais-je mis les pieds à Moscou, parce que la guerre de Tchétchénie a recommencé. Et j'ai été happée, le truc a recommencé. J'ai allé de plus en plus loin, de plus en plus près des bombardements. Je ne pouvais absolument pas m'arrêter. C'était une drogue. En fait, j'avais besoin de la guerre. Un jour, pendant la chute de Grozny, je me souviens avoir hésité avec un ami de Libération. La ville était en train de tomber. Je ne savais pas si je devais rester ou pas. Tous les journalistes partaient. Je me disais, moi, je veux bien rester, mais j'aimerais bien que le journal me le demande. Alors, j'appelle le chef de desk. À l'époque, il s'appelait Jean-Jacques. Et je lui dis, bon, Jean-Jacques, c'est Stalingrad. La ville va tomber. Tous les journalistes partent. Alors, je ne pourrais pas envoyer de papier, parce qu'il n'y aura plus de téléphone satellite, mais je peux rester, si tu veux. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Isabelle, ce serait pas mal que le Figaro soit le dernier journal à rester à Grozny pendant la chute de la ville. Au moment précis où il prononce ses phrases, une bombe larguée par un avion tombe sur la pièce dans laquelle je suis. Je me suis retrouvée sous la table, au milieu de la poussière, au milieu des gravats, au bord du vide. Et le téléphone avait été arraché de mes mains par le souffle de l'explosion, mais je pouvais entendre Jean-Jacques qui hurlait dans l'écouteur, « Isabelle, tu rentres immédiatement ! » Entre les avions, les tanks, les snipers, les hélicoptères, la sortie de Grozny a été apocalyptique, je m'en souviendrai toute ma vie. Pendant toutes ces années, en Bosnie et en Tchétchénie, j'ai pas renoncé à ma vie de femme. Sur le terrain, j'étais un peu un garçon, en fait. Mais ça me dérangeait pas, parce que j'avais été garçon manquée quand j'étais petite. Mais dans ma vie, j'étais une vraie fille, j'avais eu deux enfants magnifiques. J'avais beaucoup d'énergie et j'ai réussi à tout cumuler, même si je faisais pas vraiment les choses de manière orthodoxe. J'ai jamais pris de congé maternité, j'ai couvert la guerre de Tchétchénie enceinte, n'importe Tnawak. C'est pas des choses dont je suis très fière aujourd'hui. Pendant la guerre de Tchétchénie, j'ai jamais refait d'allergie géante. Mais à chaque fois que je franchissais mes limites, à chaque fois que j'allais trop loin, je devenais dépressive. J'arrivais plus à dormir, je pleurais tout le temps, j'étais fragile. J'avais plus confiance en moi. Bref, ça allait pas, quoi. Alors, quand je suis rentrée à Paris, j'ai fait une psychothérapie. Et puis, je sentais que j'en avais un énorme besoin. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris, après plusieurs mois de travail, d'où me venait cet attrait que j'avais pour la guerre. J'ai perdu ma mère, quand j'avais 20 ans, dans une avalanche à Chamonix. Elle est morte en janvier, mais on a retrouvé son corps en juin, seulement après la fonte des neiges. Je suis pas allée à son enterrement. C'était trop dur. J'ai préféré vivre dans le déni. J'ai pas accompagné mon père, qui tous les week-ends, avec des bâtons de ski, aller fouiller la neige de l'avalanche pour essayer de retrouver le corps de ma mère. Ce déni m'a accompagnée pendant des années. Il a hanté mes jours et mes nuits. Et je pense, avec le recul, qu'il a en partie façonné ce que je suis aujourd'hui, mon caractère, ma personnalité, en fait. Mais j'ai compris, en fait, j'ai compris qu'en couvrant une guerre, je retrouvais ma mère parce que je me mettais dans une situation dans laquelle je risquais, moi aussi à mon tour, une mort violente. À partir du moment où j'ai compris cette chose fondamentale, la guerre est devenue beaucoup moins indispensable pour moi. J'ai continué à couvrir des conflits, l'Irak, l'Afghanistan, mais plus de la même manière. Je franchissais beaucoup moins mes limites parce qu'en fait, je les connaissais maintenant. Et puis après, j'ai divorcé et j'ai décidé d'arrêter le reportage de guerre. Ma vie familiale était devenue trop compliquée et ça ne collait pas avec la manière dont je vivais ma vie professionnelle, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait un appel qui venait de l'intérieur de moi. Il fallait que je change de vie. Alors, au début, je ne vous cache pas que ça a été extrêmement difficile, puisque c'est une drogue, la guerre. Donc, je trépignais à chaque fois qu'un conflit commençait. J'étais frustrée, je voulais y aller. J'étais insupportable au journal. Mon chef m'appelait « nitroglycérine ». Ça m'est resté en plus dans mon journal. Alors, j'ai trouvé d'autres expériences extrêmes pour compenser, comme couvrir un marathon, par exemple. Et puis, après quelques mois, les choses se sont apaisées. Ça allait de mieux en mieux. En fait, j'ai réussi à me sevrer de la guerre. C'est comme si j'avais fait une cure de désintoxication. Aujourd'hui, je m'occupe des questions de diplomatie et de stratégie. Et j'adore ça ! Récemment, un de mes copains au journal, qui a fait aussi du reportage de guerre, m'a demandé « Isabelle, ça ne te manque pas d'aller couvrir la guerre qui commence à Mossoul contre les djihadistes en Irak ? » J'ai dit « Moi ? » « Absolument pas. Et toi ? » Il m'a dit « Moi ? » « Oui. » Aujourd'hui, je connais mes limites. Je les franchis presque plus jamais. Je m'arrête toujours à temps, dans la plupart des domaines. J'ai mis longtemps à acquérir cette connaissance de moi et cette distance vis-à-vis du monde extérieur, qui avant m'envahissait complètement. Les lignes de rouge de chacun sont rarement les mêmes. Et il appartient à chacun de les trouver. Moi, depuis que j'ai identifié les miennes, ça va beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, je suis persuadée d'une chose. Quant aux nous, une relation extrême, intime avec l'extrême, il y a toujours derrière une raison profonde. Elle remonte souvent à l'enfance. La découvrir est indispensable. Le processus est long, il est douloureux, mais il permet de transformer ses faiblesses en force. Il permet d'acquérir une expérience dans la vie qui sert tous les jours. et surtout, surtout, il permet de se libérer à ce que les guerres sont aussi intérieures. Voilà. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ...